De 1300 à 1800 décès à cause de déformation des valves cardiaques des patients. Voilà ce que pourraient être les conséquences à long terme du Benfluorex, la molécule du Mediator. Les experts confirment ainsi que le médicament des laboratoires Servier, indiqué dans le traitement de certains diabètes, s'est révélé être un poison. Les victimes du Mediator sont dans un état de santé extrêmement précaire. Il est important que dans un laps de temps très court, la justice prenne ses responsabilités et condamne les laboratoires Servier à payer des indemnités très importantes à la hauteur des préjudices qui sont considérables. Car le rapport explique aussi comment le fabricant Servier a dissimulé les propriétés coupe-fin du Mediator qui auraient pu permettre aux médecins de surveiller plus attentivement leurs patients sur le plan cardiovasculaire. Le médicament aurait dû être retiré du marché dès 1998 avec les premiers signalements de maladie. Et pourtant, il ne disparaîtra des pharmacies qu'en 2009. Il y a des procédures pénales qui sont en cours, qu'elles soient à Paris ou qu'elles soient à Nanterre, qui toutes visent à faire condamner les laboratoires Servier durement pour les mensonges et les tromperies dont ils se sont rendus coupables. Le mois prochain s'ouvrira à Nanterre un procès pour tromperies aggravées contre le laboratoire Servier. Le rapport des experts, lui, a été ajouté à l'instruction judiciaire en cours.